Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 17 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. La semaine se déroule bien. Et on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Alors on a reconnu et joyeux, joyeuse. Derrière on a la tristesse, stressée. Bon, il y a quelque chose qui s'en va au niveau d'une émotion négative. J'ai un apaisement là. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Et on a votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Et derrière on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présent à vos côtés. Il peut s'agir de votre onge gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Bon alors ici il est question de la chaîne mentale. Mais j'ai l'impression que vous allez faire ça de manière totalement naturelle. Parce qu'ici j'ai quand même un événement qui va vous apaiser. Qui va vous donner peut-être la reconnaissance que vous attendiez. Donc ouais c'est plutôt c'est plutôt fluide là. Comme si on vous disait enfin que vous vous disiez maintenant je peux souffler. Il y a trop de cartes. Allez on va regarder avec l'oracle de la tétothérapie. Et on a la réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur-fonceuse. Et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant-vigilante et respectueux-respectueuse. Vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions. Et la réussite sera là. Bon c'est plutôt bien. Et on a l'obstacle derrière. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés. Et tes souvenirs de demain ne dramatisent plus. Ou moins accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt tout rentrera dans l'ordre. J'ai l'impression que là en tout cas ça rentre dans l'ordre. Justement. Il y a une difficulté qui est dépassée. Il y a une forme de reconnaissance. De réussite. Bon c'est plutôt bien. On va faire le 11-10. Parce que je ne l'avais pas fait là. Allez. Avec le raclouze 10. Il y en a toujours trop. Il y en a une qui s'est retournée. On va prendre celle-là. Monsieur étourdi. Personne tête en l'air. Agit sans réflexion. Distraite. Inattentive. Et on a celle-là. Monsieur bagarreur. Personne agressive. Violente. Combative. Querelleuse. Bon. Ça peut être aussi une personne courageuse ici. Bon. Ou qui est agressive dans son énergie. Mais ce n'est pas forcément méchant. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ici. Là vous pourriez être en contact avec des personnes comme ça. Ou alors vous avez un peu ces énergies aujourd'hui. Ok. Je vais essayer de les mettre de côté. Hop. On va faire ça comme ça. Voilà. Et derrière on a quoi Madame ? Fabuleuse. Personne exceptionnelle. Porte son attention à son apparence. Ok. On va regarder maintenant avec... Le délin. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce vendredi 17 novembre 2023. Alors on a la nativité. On a le procès. Alors pour certains et certaines d'entre vous. Alors j'entends les factures. Il y a une facture là. Si ce n'est pas une facture. Ça peut être une procédure. Ou c'est au niveau administratif. Le fait d'officialiser un nouveau projet. Une nouvelle activité. Plutôt des documents officiels là. Changement, passion. Alors vous allez peut-être justement vous diriger vers une nouvelle activité. Peu importe le domaine ici. Il y a une sorte de dualité. Alors c'est dans le passé récent. Où immédiatement on est à la coupe. Il y a une sorte de dualité intérieure par rapport à cette nouveauté. Par rapport à ce contrat, cette facture. Dans cette procédure. Alors on va regarder dans le tirage. Derrière on a la famille. La sagesse, la grâce, la perte, le vol, la réussite. Alors là vous voyez avec la sagesse. Moi j'ai le mental ici. Et la perte, le vol, il y a peut-être eu des inquiétudes de tout perdre. Alors de perdre quelqu'un. De perdre de l'argent. De perdre matériellement. De perdre son emploi, etc. Vous avez la réussite dessus. Pour d'autres, il est question de retrouver quelque chose. Retrouver un objet. Quelque chose qui vous tient à cœur. Qui fait peut-être partie du cercle familial. Pour d'autres encore ici. Il y a une réflexion au niveau de la famille. Ou d'un environnement familier. On vous dit que vous êtes protégé. Peut-être par rapport à certaines personnes. Qui puissent toute votre énergie. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Assez rapidement. Assez brutalement aussi. Mais c'est positif. Vous avez la réussite dessus. Alors. Dans le tirage, on a l'ennemi. La méchanceté. L'infortune. Le procès. La beauté. Waouh. La carte bleue. Et la renouvelée. Encore cette histoire de reconnaissance ici. Alors peut-être qu'on va reconnaître ici. Un harcèlement pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici. On peut parler d'une reconnaissance. Par rapport à un vice de forme. Au niveau d'un contrat. Un contrat vici. Pour d'autres encore. Ça peut être une reconnaissance. Au niveau d'une maladie. Reconnaissance au niveau d'une maladie professionnelle. Ou tout simplement. Une reconnaissance d'une maladie. Qui est peut-être une maladie orpheline. C'est possible. Alors si vous aviez. Si vous étiez en procès ici. Il y a une réussite pour vous là-dessus. Pour d'autres. Vous allez arrêter avec les pensées négatives. J'ai l'impression que ça vous a beaucoup. Il y a une situation qui vous a beaucoup fatigué là. Qui vous a fatigué. Mentalement parlant. Et peut-être que vous êtes démotivé. Dévalorisé etc. Ça va s'en aller là. Sur cette journée. Ou sur les jours à venir. Je rappelle que le temps n'est pas figé. On a la santé. Il y a peut-être eu. Vous allez avoir des petits problèmes d'intestin. Vous avez des problèmes de digestion. On a le hasard. L'accident. Oui il y a quelque chose qui s'arrête brutalement là. Et on a la paix. La tranquillité. Donc pour certains et certaines d'entre vous. C'est la reconnaissance d'une maladie. Peu importe le domaine. On voit ici. Qu'il y a un événement là qui arrive. Et qui chamboule tout. Et derrière vous avez la reconnaissance. La réussite dessus. Et vous allez pouvoir souffler avec la paix ici. Pour d'autres. On peut parler ici d'assainissement. Alors peut-être d'une situation financière qui est problématique. On peut voir aussi qu'il y a peut-être un litige. Or ça peut être au niveau financier. Mais ça peut être aussi dans une autre catégorie. On voit qu'il y a un événement là. Qui va se passer. Qui est plutôt négatif. Mais qui va vous permettre de changer la donne. Et de pouvoir avoir cette reconnaissance. Cette réussite. Ok. Allez on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour ce vendredi 17 novembre 2023. Qu'est-ce que veut nous dire l'oracle des miroirs ? Alors on a le bouclier. La fatalité. Le contrat. Le rêve. La fatalité. Et derrière on a l'examen. L'examen, l'ouverture, l'amitié. Vaut que vous soyez un homme ou une femme. Et la maison. Donc il y a des démarches qui sont entreprises. Par rapport à un lieu de vie. Par rapport à des proches. Par rapport à la famille. Vous allez avoir une aide ici. Il y a une certaine réussite encore une fois. Ici par rapport à une opportunité. Si vous cherchez un emploi par exemple. Où vous travaillez soit de votre domicile. Alors ça peut être du télétravail. Ou soit au domicile des personnes. Il y a un coup de pouce là. C'est des démarches par rapport à un prêt. C'est possible aussi. Pour d'autres on voit qu'il y a vraiment une relation qui se construit là. Bon alors on parle d'amitié. Plutôt au niveau amical. Mais ça peut être aussi des collègues ou autres. Là ici. Alors en carte centrale on a le contrat. Vous êtes protégé par rapport à une certaine forme d'instabilité. De stress ici. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Au niveau du mental encore une fois. On voit quelque chose qui s'arrête aussi au niveau. On vous dit bien. De vis cachée. Par rapport à un engagement. Quel que soit l'engagement. Que ce soit relationnel ou contractuel ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Voilà vous voyez fatalité, jalousie, toxicité. On est bien là dedans. On a la personne extérieure, homme ou femme. La trahison. Voilà. Et la projection. Pour moi il y a une reconnaissance par rapport au fait qu'on a essayé de vous arnaquer. Ou qu'on n'a pas été... Il y a eu du mensonge. D'accord ? On vous a menti. Et là ça va être reconnu. Ouais. Derrière on a le compromis, vous voyez. Et la joie. Donc on peut parler ici. Moi je ne parle pas de réconciliation ici. Clairement ici c'est plutôt le fait d'avoir un soutien. Et d'être reconnu. Et de reconnaître les faits. Ouais. Vous avez la victoire. Donc vous avez la victoire sur un litige. Vous avez la victoire sur un relationnel. Vous avez la victoire sur un contrat. Sur un engagement qui a été vicié. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Avec le line of love. Alors à la coupe on a la sérénité. Et on a l'ordre. C'est plutôt équilibré ici. Ou en tout cas vous essayez d'être en harmonie. D'être aligné. Si vous êtes déjà en relation. On voit que les choses sont plutôt tranquilles là. Dans la coupe. On a derrière la guérison, la joie. Bon c'est plutôt pas mal. Il y a un équilibre retrouvé ici dans votre vie sentimentale. Peu importe votre situation. Ah oui, c'est comme ça pardon. J'allais faire un tirage en 6. Allez, on regarde dos. On a la trahison. La lettre. La guérison. Le savoir. Et la pause. Bon ici, il est question de... Alors peut-être qu'on vous a menti. Qu'on vous a caché des choses là. Au niveau de communication. Au niveau de courrier. Là clairement, vous guérissez de tout ça. Vous avez appris certaines choses ici. Une leçon de vie. Vous en avez appris plus sur vous-même. Ouais. Ouais, vous êtes plus dans la blessure. Ou dans la colère. Il y a un apaisement ici par rapport à cette situation. Ok. On a l'abondance. Le sacrifice. La légèreté. L'épanouissement. Bon ici, on me dit... Alors pour les célibatats, il y a peut-être une situation financière là qui vous bloque un petit peu. Euh... On voit que... Alors le sacrifice, c'est plutôt... Je vois plutôt le fait de serrer la ceinture et d'être plutôt dans quelque chose de léger. Euh... Ouais. Dans quelque chose de léger parce que vous voulez d'abord... Voilà. Faire... Comment dire ? Remonter la pente financièrement, matériellement parlant. C'est possible. Pour... Après, on voit que vous avez plusieurs opportunités là aussi. Mais on voit que c'est quelque chose de léger. Pour l'instant en tout cas. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, qui viennent de rencontrer quelqu'un. On voit que... Il y a une certaine forme de retenue ici par rapport à cette personne. Comme si vous vous sentiez inférieur. Peut-être par rapport au matériel ou au financier ici. Donc du coup, vous ne vous dévoilez pas totalement. Pour celles et ceux qui sont en couple. En relation ici, il est question... Euh... De sacrifice. Mais... C'est plus dans le sens... C'est pas négatif. C'est dans le sens où... Vous... Vous allez peut-être... Vous serrez la ceinture. Par rapport à un projet commun ici qui doit se développer. Et ça demande des sacrifices. Mais c'est positif. Ouais. On a l'engagement, la réconciliation, le voyage, l'illusion, sexualité. Ok. Alors ici... Ouais. Il y a une forte envie de s'engager, de signer quelque chose là pour certains et certaines d'entre vous. Euh... Vous vous réconciliez avec une certaine forme d'illusion. Il y a le fait de partir à la découverte. Euh... Là, les célibataires, vous découvrez... Les personnes, vous n'êtes plus arrêtées sur... Euh... Je veux une relation sérieuse. Et comme si... C'est comme si la personne, elle devait... Dès le premier rendez-vous, vous donner toutes les garanties. Que... Euh... Ça fonctionnera et... Euh... Et que ça ira loin. Vous voyez. Donc... Là, c'est comme si vous aviez appris que... Ben... C'est pas possible, en fait, d'avoir une sécurité... Une garantie. Euh... Tout de suite, maintenant. Euh... Et vous prenez les choses... Euh... Beaucoup plus... Avec beaucoup plus de souplesse, j'ai envie de dire. Et on voit que vous vous réconciliez un peu aussi avec vos représentations. Les représentations que vous avez du couple, de la famille. Euh... De comment doit être la vie. Vous êtes beaucoup plus ouvertes, ouvertes, ouvertes et larges d'esprit. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, on voit bien ici qu'il y a le fait... Alors déjà, on voit que c'est fort entre vous. Euh... Il y a peut-être un regard au niveau de la libido. Mais là, on parle aussi surtout de l'envie de concrétiser un projet commun. Et ici, vous allez trouver un compromis. Hein. Il y a le fait d'arrêter d'être dans le flou. Et là, vous allez vous mettre en action avec le voyage. C'est aussi le mouvement. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en mouvement par rapport à un projet. On regarde la réponse à votre question. On a dans un an. Et l'abondance. Bon. Alors, il y a une histoire de patience ici, dans un an. Alors, ça peut être dans l'année encore en cours, là. Ou ça peut nous parler de l'année prochaine, là. On a quelque chose de positif, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses ? Non, elle ne s'est pas retournée. Non, là, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Et qui ne tente rien, n'a rien. On vous incite à oser, ici. Le 8, c'est tout ce qui est vérité, justice. Le fait d'acter quelque chose. Vous voyez, donc là, on vous dit que ce n'est pas encore pour tout de suite. Et on a le chiffre 9, ici, qui nous parle de chlore. Alors, de chlore un cycle. Mais ici, qui ne t'entraîne à rien, c'est comme si on vous demandait de ne plus être dans les tergiversations. Et d'être plutôt dans l'action. Peut-être que vous êtes en train de finir un cycle et que ça viendra après. Vous vous mettrez dans l'action après. On vous incite à oser, en tout cas. On a le Capricorne, qui nous parle de la période du 22 décembre au 20 janvier. Et on a le mois de janvier. Bon, il y a quelque chose qui se prépare pour le mois de janvier. On a le chiffre 7, qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Et le chiffre 5, qui nous parle, certes, d'instabilité. Mais aussi de changement, de mouvement, de liberté, de créativité aussi. Donc là, clairement, il y a quelque chose de positif. Par rapport à votre question, qui devrait arriver au niveau du mois de janvier. Derrière, j'ai le mois de juillet. Ça vous parle. Oui, juin, juillet. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage ST' 501 Merci.